Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr Samsung est en train de présenter le Galaxy S4 à la presse française Pour ceux qui n'ont pas eu la chance comme nous d'aller à New York pour le découvrir lors de son annonce Vous savez déjà ce que je pense du Galaxy S4 Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos de prise en main qui ont été réalisées lors de l'annonce et qui ont été publiées sur la chaîne YouTube et sur testmobile bien entendu Ce que je vais faire maintenant c'est demander à nos collègues, des experts du mobile ce qu'ils pensent de cet appareil par rapport au S3, par rapport au One, par rapport au Xperia Z et d'une manière générale est-ce qu'ils apprécient ce nouveau flagship de Samsung Salut, je suis Edouard du site Front Android Je suis à la fois rédacteur sur le site mais aussi développeur d'applications Android Alors j'ai pu prendre en main le nouveau Galaxy S4 et ma première impression se confirme c'est-à-dire que c'est plus un Galaxy S3S que autre chose c'est-à-dire une bonne évolution par rapport au Galaxy S3 mais vraiment pas une nouveauté importante Alors si on regarde par rapport à la concurrence, j'ai testé pas mal le Xperia Z Je trouve que déjà en termes d'écran c'est beaucoup mieux que sur l'Xperia Z Par contre le vert, la finition sur l'Xperia Z est bien meilleure Pour le HTC One, je préfère beaucoup plus le téléphone d'HTC simplement parce que HTC a fait beaucoup d'efforts et Samsung à la limite beaucoup moins notamment sur le design Voilà, alors sur le design du HTC One il y a vraiment beaucoup d'efforts sur les matériaux utilisés donc de l'alu alors que là on est encore sur du plastique et ça fait vraiment un peu pitié que Samsung les utilise toujours, même les ports qui sont normalement, on a l'impression qu'ils sont en alu, c'est que du plastique donc voilà Les rumeurs disent que le Galaxy Note 3 pourrait être vraiment avec de l'alu, on l'espère mais voilà c'est dommage que ça soit pas le Galaxy S4 Merci à toi Bonjour, je suis Sofiane Mouira, rédacteur en chef du site lemony.com Alors le S4, la première prise en main ça conforte un peu ce que j'ai pensé en découvrant la fiche technique C'est-à-dire qu'a priori il devrait s'agir d'un bon upgrade, une bonne mise à jour mais pas plus enfin une révolution donc, mais une montée en gamme correcte par rapport à la concurrence actuelle Alors clairement même si Samsung a fait un effort au niveau du contour en rajoutant de l'aluminium c'est pas flagrant une fois l'appareil en main et donc du coup au niveau du design, quelques fabrications, clairement les autres sont devant Après, vu les ventes du S3, visiblement il y a quand même pas mal de monde qui apprécie le plastique donc par rapport au One il est clairement à l'amour et sinon au niveau photo, je pense qu'au niveau marketing en fait ils ont assuré le coût 13 mégapixels alors qu'il y a plein de gens, enfin plein de consommateurs lambda qui flippent un peu en voyant le ultra pixel, 4 mégapixels voilà, ça va se jouer une fois de plus au marketing, au rouleau pour une place sur Samsung et on sait que ça marche et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ce coup-ci aussi Bonjour, je m'appelle Alexandre, je travaille pour le magazine Android Inside et pour le site internet, le blog Android Software alors le S4 enfin il arrive, ça fait un an qu'on l'attend si on en croit les analystes, c'est 10 millions de ventes en quelques jours si on en croit les gens, ils doivent être je pense très curieux de le manipuler et c'est vrai que pour y avoir joué quelques dizaines de minutes ici c'est l'arrivée des Smart Pro 1080p près du grand public enfin on va dire bon là-dessus je pense que tout le monde est un peu déçu on reste dans le 100% plastique, on a une très fine couche de pseudo-aluminium plastique sur le côté enfin grosso modo ça reste du plastique, je suis un peu déçu c'est sûr Côté logiciel, c'est la suite logique du premier numéro on va dire, c'est épisode 2 et on a une très bien mise à jour des fonctions logicielles la commande vocale pour prendre des photos, la navigation gestuelle aussi pour naviguer dans les photos cette fois et puis la fonction AirView qui a été initiée dans Galaxy Note et qui a été récupérée dans le Smartphone mais là je suis un peu moins convaincu parce qu'il faut vraiment être à un millimètre de l'écran enfin autant le toucher ça va mieux au même L'avantage de Samsung, c'est ce qui s'appelle Galaxy et l'avantage de Galaxy c'est que c'est un Samsung pour ce modo c'est numéro 1 des ventes en volume en valeur en France ils ont très clairement dépassé Apple sur la fin de l'année ils ont dépassé les ventes d'iPhone 5 avec le Galaxy S3 donc c'est fini, ils ne jouent plus dans la cour des petits maintenant ils sont avec les autres après pour répondre à la question entre le One que j'utilise depuis un peu plus d'un mois et le Z que j'utilise à peu près depuis un mois aussi au niveau de l'écran je pense que le S4 est largement gagnant même si le côté de la saturation des couleurs ça gâche un peu sur les photos parce qu'on a l'impression de voir la vie en Kodak c'est des rouges intenses, des bleus intenses enfin c'est pas forcément génial et ensuite le reste grosso modo pareil en termes de puissance ça reste du poids de corps une autonomie qui est à peu près similaire même s'il y a a priori un avantage sur le S4 en termes de logiciels grosso modo si on aime les téléphones Samsung de manière générale tous les restent confondus on va être habitué au TouchWiz qu'il y a sur le S4 et inversement on va rester sur un HTC ou un Sony tout à l'heure merci à tous bonjour c'est Greg du Journal de Geek alors le S4 on va dire que c'est une suite logique au S3 beaucoup vont dire qu'il a plus ou moins le même design donc comme je le disais c'est logique il suit par rapport au Galaxy Note 2 il s'est affiné par rapport au S3 il est quand même beaucoup plus quali il faut le dire une fois en main c'est quand même vachement différent d'un S3 ceux qui l'ont eu en main le S3 diront que le dos par exemple sonnait un petit peu creux je me souviens à l'époque de cette remarque là on est quand même sur un produit un petit peu plus qui tient bien en main qui est très fin je suis assez surpris et qui est aussi léger moins léger qu'un iPhone mais il est quand même assez léger et après c'est un produit enfin voilà niveau hardware il n'y a pas de pour l'instant c'est difficile de le comparer théoriquement c'est le meilleur Samsung comme à mon avis beaucoup de constructeurs maintenant on va essayer de se différencier avec les fonctionnalités supplémentaires à Android comme LG, HTC, Sony moi je ne suis pas fan des surbouches malheureusement pour les constructeurs j'aime beaucoup Android de base donc j'ai un Nexus 4 mais finalement en fait ce que rajoute Samsung ça a quand même beaucoup d'utilité et notamment avec tous les accessoires qu'il présente c'est une suite assez cohérente il y a pas mal de trucs sympas si on compare niveau spec je pense qu'il est au-dessus niveau spec pur il va être au-dessus après moi j'ai une petite préférence niveau design pour le HTC One je pense que tout le monde sera d'accord le HTC One a assez bien réussi par contre par rapport au Xperia Z moi j'avais le design vraiment carré du Z j'avais moins aimé donc on va dire HTC One, S4 et Z D'accord ok tout le monde merci de rien